Bonjour les amis, c'est Mme Le Duc ici aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui s'appelle les fruits. Comme vous pouvez voir au mur, ça dit les fruits. Les fruits sont des fruits. Les fruits sont délicieux et il y a beaucoup de différentes sortes de fruits. Il y a beaucoup de différentes sortes de fruits et ils sont très délicieux. D'accord, je vais vous montrer des images et des mots. Je vais vous montrer des images et des mots. Vous aurez besoin d'un morceau de papier et un crayon. Vous aurez besoin d'un papier et de papier pour les fruits. Vous pouvez écrire les mots pour les fruits. D'accord, êtes-vous prêts? D'accord, je suis prête. Mon premier fruit, c'est les pommes. Les pommes are apples. Les pommes. Voici les pommes d'un pommier. Les pommes. Il y a des pommes jaunes, il y a des pommes rouges, il y a des pommes vertes. Les pommes sont bonnes. Mon deuxième fruit, c'est les poires. Les poires. Les poires are also pears, known as pears. Voici les poires. Les poires peuvent être vertes, jaunes, rouges et ils poussent dans des arbres. So the pears can be all sorts of colors and they grow in trees. Les poires. Ensuite, nous avons les pêches. Peaches. Les pêches. Les pêches sont délicieuses. Ils poussent dans des arbres aussi. Dans des pêchés. Des pêchés. So peaches are delicious and they also grow in trees. Peach trees. Les pêches. Mon prochain fruit, ça s'appelle les prunes. Prunes are also known as plums. Les prunes. Voici une image des prunes. Les prunes peuvent être de différentes couleurs. Ils peuvent être blancs, rouges, violets ou très foncés. Et ils poussent dans un prunier. Les prunes. Ensuite, nous avons les oranges. Les oranges or oranges. Les oranges. J'ai une image ici avec deux fruits. Donc regardez en haut. Look at the top. C'est les oranges. Les oranges poussent dans des orangiers. Des orangiers. Les oranges, c'est délicieux. Ensuite, mon prochain fruit, c'est un long mot. It's a long one. Les pamplemousses. Pamplemousses are grapefruit. Les pamplemousses. You can get, if you look on the bottom, you can get des pamplemousses jaunes, roses, sometimes a little bit orange. Les pamplemousses. Les pamplemousses sont un peu amères. They're a little bit sour. Mais Madame Leduc aime les pamplemousses. Les pamplemousses. Ensuite, quelque chose d'autre qui est un peu amère ou sûre, a little bit sour, un peu sûre, c'est les citrons. On a mangé des citrons dans notre classe. We ate lemons in our class to try. Voici une image de les citrons. Les citrons sont dans un arbre aussi. Les citrons. Ensuite, nous avons les cantaloupes. Cantaloupes are cantaloupes. Les cantaloupes. Voici une image des cantaloupes. À l'extérieur, on the outside, it's kind of like green and white and spots. And when we cut it open, c'est orange. So, quand on coupe et on regarde en dedans, c'est orange à l'intérieur d'un cantaloupe. Voilà un cantaloupe. Mon prochain fruit, c'est délicieux, c'est les cerises. Les cerises ressemblent comme cela. Les cerises. Les cerises peuvent être rouges pâles ou un peu plus foncées, comme dans l'image. They can be like a light red or a darker red. Et c'est très juteux et délicieux. Les cerises. Ensuite, nous avons les raisins. Du raisin. Les raisins. Les raisins. Voici l'image des raisins. Il y a des raisins verts, des raisins violets ou rouges ou presque noirs des fois, les raisins. Et les raisins sont très sucrés. They're very sweet. Les raisins. OK. Notre prochain fruit, c'est les bleuets. Les bleuets are blueberries. Les bleuets. Voici une image. Ils sont bleus. They're blue, mostly, sometimes a little bit purple. Ils sont petits. Ils sont délicieux. Madame la Duc adore les bleuets. Les bleuets. OK. Ensuite, nous avons les framboises. Les framboises are raspberries. Et les framboises sont tellement délicieuses et tellement juteuses. So delicious and so juicy. Voilà les framboises. Les framboises. Sometimes they can be a little bit dark, but usually, d'habitude, sont rouges et ils poussent dans des buissons. Les framboises. Yum yum. Ensuite, nous avons un fruit qui s'appelle les fraises. Les fraises. Fraises are strawberries. Voici l'image des fraises. Les fraises sont délicieuses aussi. Ils sont rouges et juteux. They're red and juicy. J'aime aussi les fraises. Yum. OK. D'accord. Mon dernier fruit pour aujourd'hui, ça s'appelle les murs. Les murs is also another word to say walls. I'm not talking about walls. Je ne parle pas des murs comme ici. Ici, je parle des murs comme ça. Blackberries. If you go to Vancouver, there's lots of wild blackberry bushes and they are delicious. Les murs. Les murs. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va regarder à faire des dessins avec les fruits. Mais, c'est tout pour maintenant. D'accord, les amis? À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501